Salut à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de Arc Suprême, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver à notre base, une base dont je crois qu'il est grand temps de lui tirer au revoir. Boum ! Alors ne vous inquiétez pas messieurs dames, parce qu'aujourd'hui c'est l'heure du déménagement. Je crois que vous pouvez l'admettre que ça c'est du début d'épisode, spectacle, son et lumière garantie. Y'a vraiment rien à dire, cette map elle est absolument insane, regardez-moi ce mélange de couleurs entre les montagnes blanches, les sakuras, les petits arbres verts, ceux qui deviennent un peu jaunes et rouges au niveau du volcan, avec des petites îles volantes au fond, franchement je trouve ça absolument insane. Et justement, maintenant qu'on a plus rien, je crois qu'il est grand temps de partir de l'ouest pour aller vers l'est, et justement on va s'installer par ici. Alors quand je dis qu'on a plus rien, c'est pas tout à fait vrai, disons qu'on a tout sur nous. C'est-à-dire que si là le pterail meurt et que je perds le stuff, là on a plus rien, parce que toute ma vie est dans ce pterail littéralement, donc on va faire attention et on se dirige donc vers les îles volantes, et figurez-vous qu'on ne va pas s'installer sur une île volante. Non, l'île volante je la laisse pour scale, y'a pas de soucis, même qu'il y en a plein, mais j'ai fait un petit tour des îles volantes, et entre nous c'est pas du tout safe, mais absolument pas. Par contre, j'ai trouvé un endroit qui s'apparente à un endroit safe, bah ça se situe littéralement en dessous des îles au sol. Y'a toute une zone très plate, très calme, avec aucune créature, et ça me semble plutôt bien protégé. Mesdames et messieurs, chers viewers, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau chez nous, parce que oui, on va s'installer ici même, sur cette petite plage, cette petite crique, qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique en dessous des îles volantes. La seule créature qu'il y a, c'est un trilobite qui nous vient des profondeurs de l'océan, y'a rien qui se pone ici, y'a rien qui peut nous tomber dessus. Honnêtement, je crois qu'on est pas trop trop mal, y'a de la place, et y'a masse ressources partout, y'a du cristal, y'a de la pierre, y'a de l'obsidienne, y'a du métro, y'a tout, tout, absolument tout. On est tranquille, on est posé, et surtout, on a de la place pour poser nos dinos, poser notre base, et essayer de se sécuriser quelque peu. Bon, la question, c'est où est-ce qu'on va faire notre maison ? Et très honnêtement, je pense qu'on va la faire ici. Ça m'a l'air l'endroit le plus reculé, on va dire, ça a l'air pas mal. Ou alors ici, mais là, y'a les ressources, ça m'embête un petit peu. Non, non, je crois qu'on va se poser par là. On va juste, en guise d'inauguration du terrain, dégager cet arbre. Oui, bon, bah, je sais, l'écologie, c'est pas tout à fait mon fort. Mais on s'en fout, ça repousse très vite. Et puis, on va dégager aussi les cailloux, et puis je pense qu'on va se poser par là, ça va être, ma foi, fort sympathique. On va faire quelques fondations. J'ai prévu de quoi en faire quelques-unes. Et voilà le tra... Qu'est-ce que c'est ça ? Mais, mais, mais pourquoi c'est décalé ? Mais, mais, mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Attendez, 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 c'est pas du travail du tout, ça. C'est pas du... Mais qu'est-ce que... Mais y'a rien qui va ? Mais c'est quoi ce bordel ? Mais pourquoi elles sont pas droites, les fondations ? Oh, j'ai... Oh, j'ai chié dans la colle, c'est pas vrai. Bon, alors, attendez, attendez, on doit... On doit rectifier d'autres choses. Oh, là, ça a l'air bon. Ok, je crois qu'on est bon. Allez, dis-moi que... Mais... Mais pourquoi t'es pas droite, toi ? Mais c'est quoi le délire, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Sans déconner. Alors, là, c'est droit. Toi, t'es pas droite. Ok. Le reste, ça a l'air plus ou moins droit. Ok, cette fois-ci, on est bon. Eh ben, ça y est, on a un petit pied-à-terre. On mettra quelques armoires et tout. Et surtout, là, maintenant, eh ben, écoutez, je pense qu'il est grand temps d'aller faire un petit peu de timing. Bon, avant toute chose, je vais prendre cette armoire tout à fait classique et on va regarder pour la transformer en S+, enfin, en superstructure. Hop, Selected Convert. Voilà, comme ça, il y aura beaucoup plus de slots dedans. C'est une armoire que j'ai lootée dans un loot ou alors que j'ai craft sans le vouloir. Mais en tout cas, elle n'était pas super structure. Donc, autant la transformer pour avoir beaucoup plus de slots dedans. Et on va essayer de mettre un petit peu tout ce qu'il y aura dans cette armoire. Je ne sais pas si ça va rentrer, mais... 90 places ? Ah, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, juste tout ce qui est en cryo... Merde, comment ils appellent ça ? On saoule ? Non. Comment ? Comment qu'on peut ? Level. On va mettre level. Parfait. Level. Voilà, magnifique. Ça, on va dégager. Et comme ça, on va pouvoir mettre tout ça là-dedans directement. Pareil, s'il y a des petites structures qui ne sont pas super structures, on les transformera petit à petit, histoire d'avoir une base complètement du mode. Et comme ça, ça nous permettra de faciliter un petit peu la construction. Et ben voilà, comme à la maison. Magnifique ! Bon, il manque peut-être des murs, un toit, une porte, des fenêtres. Enfin bon, il manque quelques petits trucs, mais on se sentirait presque chez nous pour l'instant. Bon, alors évidemment, toutes les choses ne resteront pas forcément ici. Maintenant, ce qui compte, c'est de faire quelques kibbles. Alors normalement, j'ai prévu de quoi en faire. D'ailleurs, il me faut encore poser ma ruche, histoire de faire du miel, et on va pouvoir s'attaquer à quelques kibbles, et aller tamer quelques créatures delta, cette fois-ci, qui vont pouvoir éventuellement protéger notre base, si il y a une menace, même si je pense que ça ne sera pas trop le cas. En tout cas, je l'espère. Tiens, on va mettre la ruche par ici, c'est joli. Parfait. Et, ben tiens, on va lancer directement une petite production de miel. On va en faire... Allez, on va en faire une vingtaine déjà pour commencer. Je pense que ça peut être pas mal. Allez, je crois que ça se fait tout seul, il me semble. On va être patient. Ah ! Il y a quand même une menace par ici. Il y a un petit ours Frost pas très loin. Et au niveau de l'eau, il y a un petit lit-sictis qui se balade, mais ça, ça devrait aller. Ouais, je pense qu'on va sécuriser quand même les côtés pour pas que ça vienne de la neige. Alors, lui, clairement, il a du spawn par ici. Ah oui, par ici, ça spawn, par contre. Ça spawn même très très bien. On va faire attention. Et dans l'eau, il y a l'air d'un... Oh ! Est-ce qu'on s'aimerait pas une petite Raymanta, là ? 5 millions de torpeurs, pardon ! Alors, la Raymanta, je suis plus très sûr d'un coup. Alors, est-ce qu'on peut se poser ? Ça a l'air... Les bigates ont l'air assez gentils, en vrai. Qu'est-ce que ça dit, la Raymanta, si je la flèche ? Ça met beaucoup de torpeurs ou pas ? 30 000 ? Et elle se barre. Ouais, ça va être un peu chiant, hein. Bon, pour l'instant, on laisse tomber. On fera ça peut-être un petit peu plus tard, mais là, c'est... Ouais, non, non, il y a beaucoup trop de torpeurs, hein. 5 millions ! Ah, non, non, mais c'est pas la peine. C'est clairement pas la peine. Par contre, qu'est-ce qu'on fout, ici ? Tiens, il y a des carnaux, là. Carnot delta, 520. Ah, c'est presque pas assez. Disons que je m'étais fixé 540 comme level, donc on va voir si on trouve pas d'autres créatures intéressantes en delta. Ah oui, il y a des Fenrir. Stylé, vraiment stylé. Oh là là, qu'est-ce qu'il est stylé, quand même ! Sans déconner ! Non, mais regardez-moi ce Fire Spino. J'ai hâte d'avoir des trucs comme ça, hein. Ça a l'air assez badass, quand même, comme créature. Bon, par contre, là, il y a du Baryonyx de partout. Ouais, ça craint un peu dans le coin, j'ai l'impression. Il y a de l'anquilo, il y a des chauves-souris. Alors, les chauves-souris, j'ai peur qu'elles puissent me rattraper en vitesse de vol, donc on va être quand même un petit peu prudent. Il n'y a aucune créature delta. Il n'y a rien, il n'y a pas un delta dans le coin. Il n'y a que des trucs mortels. Delta, ça n'existe pas. C'est porté disparu. Même les carnaux, les seuls carnaux qu'il y a, ils sont normaux. Ils ne sont même pas le delta, alors qu'ils peuvent être delta. Ouais, ça va être compliqué, là. Je crois qu'il peut y avoir éventuellement des allosaures ou des carnaux. Je sais que Scales s'est occupé de terry. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver aussi des terry. Ah, carnaux delta ! Level 4, super ! C'est génial, c'est parfait. Rien à dire. Oh, je crois que j'ai enfin trouvé des castors, et surtout des cabanes à castors, qui ont l'air assez tranquilles, à part les castors en eux-mêmes. Je vois les castors, je vois les cabanes, je ne vois pas comment on va récupérer ce qu'il y a dans les cabanes. C'est un problème. Je crois qu'on va laisser tomber la quête des castors, on reviendra plus tard quand lui ne sera pas coincé. Il y a des stégos ! Stégos 60 ! Mais c'est quoi ces levels ? 80 ! Mais quoi ? Mais non ! Mais faites un effort ! Non mais sans déconner, pour une fois qu'il y a un dino intéressant ! C'est vrai qu'un stégos, ça peut être vraiment très intéressant, en vrai. Mais bon, bah non, bah non, pas de stégos. Qu'est-ce qu'on a là ? On a un Pterra. Bon, après j'avoue que Pterra, on a ce qu'il faut, on a fait de la repro. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, mais c'est terrible. Bon, et bah on va continuer notre petit périple, et puis on va espérer trouver quelque chose d'intéressant. Ah, les dodorexies, là, ça me tente trop. Mais bon, il faut être dans le tir apex pour ça, et c'est pas encore notre cas. Sans déconner, Thilacoleo Delta 580 ? Alors, je ne savais même pas que ça existait, des Thilacoleo Delta, je pensais qu'il n'y avait genre que des Prime et des électriques. 580... Bah, comment compt... Il a combien de torpeurs ? 250 000 de torpeurs. Oh la vache ! En plus, je ne peux pas utiliser mon arc, enfin mon arbalète sur le Pterra. Il y a une petite piquette aussi, Delta, là-bas. 380. Bon, tiens, on va mettre un fossé entre lui et moi. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu te poses, s'il te plaît ? Merci. Bon. Bon, 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 je sais ce que ça... Ouais, ça va être chaud. Allez, on va déjà mettre une première flèche. Je pense que là, ça touche. Trop bas, beaucoup trop bas, garçon. Allez, par ici. Peut-être trop bas encore. Je suis trop loin, je suis trop loin, je suis beaucoup trop loin. Le problème, c'est qu'en m'en rapprochant un petit peu, j'ai peur que... qu'après, je sois un peu trop près. Là, dis-moi que ça touche. Non ? Ah, oh, c'est... Bah, c'est ici, carrément. Allez, on prend de la hauteur, on lui laisse perdre l'aggro et après, on avise. Est-ce qu'il a perdu l'aggro ? Bah, où est-ce qu'il est ? Il a sauté dans le trou. Bah, où est-ce qu'il est ? Ah si, il est au fond du fun. Oh non. Non, mais il y a des menaces peut-être en dessous. Quoique, attendez, attendez, c'est peut-être pas un mauvais plan, en vrai ? Est-ce que je peux me mettre là ? Est-ce que je peux avoir un visu dessus ? Pas trop. Ouais, ouais, compliqué ici. Où est-ce qu'il est parti ? Il s'est remis sur un arbre ? Non, j'entends un truc. Ok, il est là. Il est là, tout va bien. Si je me pose, il a l'aggro ? Un petit peu, va. Ok, ok, je ne sais pas comment faire. J'aurais dû faire un piège, en vrai. Ok, on va se mettre plus loin ici. Recharge l'arbalète. À tout moment, il risque de débarquer. Il ne m'a pas vu ? Est-ce qu'il sait que j'existe ? Si, il est en rouge. Ouais, 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 non, non. Ok, on va se remettre par ici, histoire d'avoir un bon visu. On se pose, et on attend. Allez, viens par là. Maintenant. Ok, très bien, on va se mettre un petit peu plus loin. On va reload de l'arbalète. Mais il va très vite. Ah ouais, d'accord, on fait demi-tour. On fait demi-tour, on retourne là-bas, et on va recharger l'arbalète un petit peu plus loin encore. Ok, petit, 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 petit. Il n'a pas l'air de venir. Ah, il vient carrément. Carrément qu'il vient ? Non, 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 poste. Ah, à l'aide. Ok, parce que je pense qu'il me one-shot, donc on va faire attention. Il n'a que 63 000 de torpeurs, ça va être très long. Où est-ce qu'il est ? Ok. Waouh, ok, il tape à 9 000 et quelques sur le pterac, il y a une plutôt bonne armure. Ouais, 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 allez, est-ce qu'on a le temps de reload ici ? Ok. Où est-ce qu'il est ? Merde, mauvais côté, mauvais côté. En fait, depuis avant, je regardais du mauvais côté. Ça aurait été marrant. Genre, il arrive derrière et tout. Allez, je suis prêt. Je t'attends ! Je... Oh. Ok. Ok, ça monte la torpeur, ça monte, ça monte. Allez, on retourne tout au fond là-bas, on va reload un petit coup. Voilà. Est-ce qu'il va venir jusqu'ici ? Il arrive, il arrive, il arrive, il est en forme. Ça n'a pas touché. Quel dommage. Allez, on retourne. En tout cas, il est très bien ce petit canyon, il est très safe, il est très pratique. Très, très pratique. Ok, il arrive. Ça touche. Ok. Demi-tour. Et c'est pas mal, franchement, cette petite strata de timing là. Écoute, on fait comme on peut, hein. Alors après, quand il sera en fuite, ça va être autre chose, mais... C'est complètement à côté, ça. Ok, j'ai eu le temps de reload. Magnifique. Ok, on va se mettre juste ici. Non. Oh, la vache. Ok. Allez, on va aller tout au fond. Allez, reload, reload. Merde, j'avais reload. Oh non. Allez, vas-y. Vas-y. Ok, ça touche. Ok. Ok, ok, ok. Allez, encore, encore deux flèches, à peu près. Pourquoi ça n'a pas touché ? Pourquoi ça n'a pas touché ? Pourquoi ça n'a pas touché ? C'était si près du but. Ok. Vas-y, 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 je suis prêt. Mais quoi ? Mais je suis vraiment nul à chier, c'est pas vrai. Sans déconner. Mais apprenez-moi à viser, apprenez-moi à tirer, apprenez-moi à manier une arbalète. Non ! Oh non, la tristesse. Bon, il y a un spawn pas trop loin, je pense. Oh, je suis trop deg. Maintenant, on va traverser la raide houda pied, ça va être sympathique. Oh bon, en vrai, ça va, je suis juste à côté. Enfin, je suis juste à côté, il suffit de savoir où c'était. Il faut que j'aille vers le sud. Le sud, c'est par là. Ok, allez, on y va. Il va falloir aussi descendre dans le canyon. Ça, c'est pas gagné, par contre. Ok, 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 on arrive au rayon, tout va bien. Bon, ça va, il pleut, comme ça, j'ai pas trop soif. Oh, attends, il est dans l'arbre. Oh, mais mon Ptera, il a encore en vie. Viens, Ptera, oui, viens me chercher. Incroyable. Oh, la chance que j'ai. Non, mais là, alors là, ça s'appelle avoir un petit peu de chance, quand même, je pense. Allez, on descend ici, on va essayer de récupérer le... 100%, il me saute dessus, hein. 100%, il me saute dessus. Allez. Ok. Bon, il m'en a gros. Normalement, une flèche, il s'endort. Oui ! Let's go ! Let's go ! Ah, la vache ! Et heureusement qu'il ne me restait qu'une flèche aussi. Bon, 9 kibble, timing potion, on va se rééquiper d'ailleurs de tout ça. 9 kibble, on a dit 9. Eh bien, c'est vendu. Timing potion, sans vire, c'est un mauvais souvenir. Et j'ai pas de cryosoul pour le ramener. On va vite aller chercher un petit peu de cristal. Il doit en avoir pas trop loin, je pense. J'ai une pioche sur moi ou pas ? Est-ce que j'ai une pioche ? Non. Bon, on va faire du cristal à l'ancienne. À la hache ! Allez, s'il te plaît, donne-moi un cristal. Donc, pas que des gemmes. Voilà, voilà, du cristal, c'est très bien. Et du coup, on va pouvoir se faire des saoules. Et on va pouvoir rentrer avec notre petit pépère, le 868, pardon. 157 en stam ! Aïe, il est... C'est un bon coureur. Alors, niveau stam, on va pas en manquer. Qu'est-ce qu'il a sur lui ? Ah, c'est... C'est mon appelant. Allez, les joues, ça dégage. Les gemmes vertes, ça dégage. La pierre, ça dégage. Et les cristaux, on les garde au cas où. Eh bien, c'est très bien. Affaire rendement mané. J'en veux un autre. Je veux un autre Thilacoleo. Il me reste tout pile assez kibble. On va en trouver un autre. Bon, bah pour l'instant, il y a des Thilacoleos normaux. J'ai vu un Thilacoleo électrique. J'ai vu un Delta level 120, je crois. Il n'y a plus vraiment de haut level dans le coin. Et c'est plutôt rare, finalement. J'ai vraiment eu de la chance de le trouver, sans déconner. Bon, après, il était dans un endroit dégagé et la plupart que je croise, ils sont bien planqués, prêts à te sauter dessus. Et ça, c'est un peu inquiétant quand même. J'ai toujours peur qu'il soit à revers de l'arbre vers lequel je vais. C'est toujours un petit stress de me dire que là, peut-être que je ne le vois pas, mais en fait, il est juste derrière et dès que tu passes, BIM ! Il te saute dessus. Et c'est la merde. Bon, bah définitivement, je crois qu'il n'y en a pas d'autres pour l'instant, ou alors je cherche mal, je ne sais pas. Mais ouais, c'est un peu misérable, quoi. Bon, une fois de plus, j'ai fait un petit tour du côté de la faille des wyvernes et il n'y a pas d'œufs intéressant. Il y a toujours l'artefact. Par contre, mes niveaux œufs, il n'y a que dalle. J'ai vu un œuf 140, le même que la dernière fois. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas fait avec l'or, mais très honnêtement, maintenant que je l'ai terrasse, ce n'est plus trop utile. Prochain live, je sais exactement ce qu'on va faire. je pense que sur Twitch, nous partirons à la conquête d'autres petits lacoléos. Des petites balades dans la Redwood, ça fait plaisir. Par contre, oh, attendez, il y a un œuf là-bas que je n'ai pas vu. Juste toi, est-ce que tu veux bien ? Non, voilà. Oui, juste une œuf. Voilà, comme ça, ça c'est bien aussi. Qu'est-ce que c'est pour un œuf, ça ? Level 80, mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ces niveaux, là ? Oh, sans déconner. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Par contre, dans le désert, il y a quand même des carnaux qui pourraient être intéressants. Et de l'autre côté, là-bas, il risque... Ok, laisse tomber les carnaux. De l'autre côté... Ah, mais il y a des tilacoléos dans le désert. Non, c'est pas des tilacoléos du tout. Ah non, c'est des saveurs. Il n'y avait pas une histoire de tilacoléos dans le désert ? Je ne sais plus. Bah si, là, 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 ici, tilacoléos. Ah, bah voilà où, je devrais les chercher. Attendez. Par contre, il y a des basiliques de partout, la prime basilique, scorpion de la mort. Ah, c'était mieux, la Redwood. La Redwood, c'était quand même tranquille, étonnamment. Bon, on va checker un petit peu les deltas qu'on trouve. On va voir si on ne peut pas tamer encore un petit pépère. a-t-il acoléos 560, prime oil. Ouais, bah il y a des trucs sympas en tout cas. Il y a des trucs sympas. Un peu mortels, mais sympas. Ah, nous revoilà dans des endroits un petit peu plus civilisés, bien qu'il y a des ravageurs. Je ne sais pas s'il y a des ravageurs. Non, je crois qu'il n'y a qu'il y a des électriques en ravageurs, sinon c'est que des classiques. Par contre, il peut y avoir des stégos par ici, je pense. Ça pourrait être cool, en vrai. Stégos, carnaux à la rigueur. Bon, on va se balader un petit peu dans le coin, on va voir un petit peu ce qu'on retrouve, mais je... Ouais, quoi que... Ah, il n'y a peut-être pas de stégos. Des titanes au bois, delta aussi. Bon, après, qu'est-ce qu'on va faire avec un titane au bois ? Je ne sais pas trop, mais c'est bon à savoir que ça existe. Je crois que c'est mon moment. Oh, ça y est, c'est mon moment pour prendre des cabanes à castot. Tu ne veux pas te barrer, toi, l'APEX, là ? J'ai juste envie de prendre ta cabane et me barrer, en fait. jamais je pourrais prendre une cabane, ils sont trop rapides. Ok. Ok. Let's go. Je n'ai pas pris le bois, je ne savais pas si j'étais trop lourd ou pas. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de ciment, bien que j'ai encore des behemoths à grind grâce au gacha. Mais c'est cool. C'est quoi pour un basilic, ça ? C'est un normal ? Oh, c'est un normal. Eh bien, quel bonheur. Oh, Pego Mastax. Level 100. Level 360. Bon, rien de fort intéressant pour l'instant. Il y a du monde ici. Petit Bulldog 240. Gros Bulldog. Petit Shine Horn. Des Raptors électriques. Des Stegos. Il y a des Stegos dans le coin. Level 240. Level 220. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à ouvrir l'œil et à chercher par ici. Ouais, bon, finalement, cet endroit, il n'est pas si agréable que je le pensais. Level 80. 540. Bon, il est quand même un petit peu agréable, mais pas trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas ? Oh, on a du Terry, Alpha Terry. Oh là 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 là. Ok, on va se poser. Yop, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Oh, c'est pas la peine. Oh, c'est pas la peine le Trideman là. Ouais, 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 ouais. Bon. Eh ben, rip le Stego, je suppose. Il veut pas s'attaquer au Stego ? Non ? Pas vraiment, hein ? Est-ce que ça va me capter de loin ? Parce qu'au pire, je peux voir pour attirer le Stego. Ah, mais le Trideman, il va me suivre. Oh, c'est relou. Pourquoi il y a un clampin là, perdu au milieu de nulle part ? Il veut pas se faire démonter par les Stegos là, des fois ? Après, il est tout seul. Bon, il a l'air d'avoir tué plein de trucs. Et là, il y a un raptor. Il est quoi le raptor ? Ouais, non, non, c'est pas la peine. Oh, fais chier ! Attendez, 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 je vais réfléchir, je vais me poser ici puis je vais attendre de voir ce qu'il se passe. Ok, on peut pas se poser là-haut ? Non, mais attends, attends, on fait un effort. Ici, on peut ? Pas du tout. Ah non, on casse les arbres. Merde. Bon, on va se poser ici. Alors, je suis en agro avec le stego et je crois qu'il y a le tryman aussi qui vient. À moins que ça soit les stegos du tryman. Non, je pense pas. Non, 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 il y a peu de chance. C'est con parce que c'est pas le bon qui me suit. C'est super. C'est super. Bon, attendez, on peut se mettre là la rigueur ? Il y a peut-être quelque chose à faire depuis. Ça explose. Attendez. Touche, s'il te plaît. Il a l'air d'être très énervé le tryman. Oh, ça touche. Yes, let's go. Maintenant, il faut qu'il vienne par ici. Après, je vous rappelle que c'est pas lié à ça donc il devrait venir. Non, allez, s'il te plaît, viens. Attends, il attaque quoi ? Ok, bon, par contre, ça a quand même master peur. Et viser la tête, je pense que c'est pas la peine. Oula, oula, voilà derrière. Ok, ça va. Allez, mon grand. Là, ça va être... Attendez, j'ai une idée. Normalement, si je vole là-dedans, ça devrait enlever les arbres et ça devrait être plus pratique pour avoir un visu. Eh oui, magnifique. Ok. Merde, il y a le deuxième. Bon, au pire, on en dort les deux et puis on en t'aime qu'un. Parce que six kibbles... Ah putain, il y a combien de kibbles, lui ? 34 ! Ah oui, il va falloir retourner faire des kibbles. Ah ouais, on va farmer des fleurs rares et tout, parce que... Merde, j'ai endormi le 80. Bon, c'est pas grave. Allez, mon grand, veux-tu bien dormir ? Il y a le deal of azeor à côté. On dirait vraiment qu'il est normal, en fait. Genre... Ok, tout va bien. Le deal of azeor, t'es quoi toi ? T'es mort. Ok, bon, on est bien. Retour à la maison. Retour à la maison. Il va me falloir bien une vingtaine de kibbles supplémentaires. Bien, 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 bien. Je suis en train de regarder si j'ai pas un herbivore dans le coin qui pourrait être pratique. J'avais pas un parasaur ? J'ai jamais tamé de parasaur ? J'étais sûr d'avoir un parasaur. Oui, j'ai peut-être mort. Ah si, j'ai des kangourous. C'est vrai qu'en live, n'hésitez pas à rejoindre le Twitch encore une fois, il se passe plein de trucs en live. On a tamé des kangourous. Ça y est, j'ai mes miens, j'ai mes petits kangourous à moi. On va en prendre un, on va regarder si on peut faire une selle de kangourous. Il y a peu de chances qu'on puisse en faire une. Alors, non, comment ils s'appellent ça ? Ils s'appellent ça Procoptonon ? Ah oui, ils s'appellent ça Procoptonon parce que lui, il s'appelle Kangaroo, je crois. Kangaroo, oui, il faut de la laine et tout. Ouais, c'est chiant. Le gacha, il ne ferme pas. Bon, attendez, on va déjà regarder ce qu'on peut faire. On va déjà regarder ce qu'on peut faire. Ma popote ! Bim bam boum. Il nous faut des fleurs. Vas-y, on va essayer d'en faire 100. Ah ben, on peut en faire... Ah, oh, ah, et, oh, alors, on peut faire des fleurs. On va peut-être pas en faire 100 du coup, sachant qu'il en faut le même nombre par qui veulent qu'on veut. Ok, 36, ça sera bien. Et maintenant, 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 on va aller à la ruche et on va refaire encore du miel. Bon, ben, finalement, tout va bien. La seule chose qui va me manquer, c'est de la fibre. Donc, on va la faire à la mano, à l'ancienne. Il n'y a pas un endroit où il y a masse fibre ? C'est peut-être ce qui manque un peu dans ma base, c'est de la fibre. Mais bon, ça va. Avec la faucille, ça devrait aller assez vite. J'ai regardé pour une trentaine de kibble, il me faut 2 litres de fibre à peu près. Donc, on va faire ça. Au coque, sans kibble, je crois. Enfin bon, peu importe, on y va, on se fait de la fibre. Comme ça, on n'en manquera plus. Ok, retour dans la popote, juste avant, on va faire un petit check. Les stégos vont bien, donc c'est très bien. On ne va pas réveiller, le 80, parce que 9 kibble, non merci. Est-ce que je peux faire 100 kibble ? Comment ça, il n'y a pas de honey ? Et pourquoi il n'y a pas de... Il est où, le honey ? J'ai fait du honey. Ah, peut-être que ça ne prend pas, parce que c'est en... J'en ai 58. Non, non, attends, 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 c'est quoi le délire là ? Oh, oh, et en plus, la fibre, elle est sur moi, ouais, la fibre, ça ne va pas aller. Ok, là, c'est bon. Allez, 100 kibble, bim, 29, 29, ok, on est bon, le compte est bon, je crois qu'on est bon, ça y est. D'ailleurs, on va refaire quelques fleurs rares, ça peut être important. Tiens, bon, tiens, bon, allez, j'arrive, 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 je suis quasiment arrivé, j'espère que le tryman, il n'est pas dans le coin, vraiment, c'est la seule chose qui me, qui m'effraie un peu, il faut surtout que je donne les kibble, au bon, donc c'est pas le vert clair, c'est l'autre, ok, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller, 34 kibble, j'en ai 39, allez, encore une, voilà, la timing potion, bim, bam, boum, bada boum, on recule, bon, quoique la timing potion, je suis pas sûr que ça soit très nécessaire, ça a pris 3 plombes de toute manière, allez, vas-y, est-ce que j'ai une soul sur moi, oui, je suis prêt, je suis paré, allez, c'est quand tu veux, oh, ça va être long, ça va être long, ça va être, ça va être le moment le plus long de ma vie, je sais pas où il try, man, peut-être se mettre un petit peu en retrait, allez, j'attends, 48%, ça va le faire, 96, 99, et 100, let's go, bim, allez, vite, dans ta, dans ta, dans ta criosoule, c'est bon, il est en sécurité, et cette fois-ci, on aura un herbivore pour aller farmer des baies, et ça, c'est cool, et c'est pas n'importe quel herbivore, attention, on a un fucking stego, level combien d'ailleurs, le pépère maintenant, level, level, je vois pas, mais, mais level en tout cas, ça a l'air, ça a l'air cool, allez, on rentre avec ça, à la maison, ça fait plaisir, on a fait deux beaux tamings aujourd'hui, et ça s'est relativement bien passé, il y a eu une petite mort à la con, mais à part ça, à part ça, tout va bien, on va quand même garder l'œil ouvert, si on va pas croiser un futur taming, alors, moi je vous dis que la prochaine fois, on va regarder un petit peu sur ces îles, parce que sur ces îles, il y a plein de trucs, il y avait des stegos d'ailleurs ici, il y en a partout, les stegos, bon, allez, on va rentrer, il y a vraiment plein de trucs ici, par contre, ça fait quand même un peu flipper, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de menaces aussi, il y a des poneys, il n'y a pas des poneys spéciaux ? Il faudrait que je me renseigne si on n'a pas des, ah si, lui il est spécial là-bas, non ? Non, écoute, non, je crois pas qu'il y en ait des trop différents, mais en tout cas, ouais, très content, très, très, très content, il y a petite Caroline là-bas, 400, bon, allez, on se barre d'ici avant de mourir, c'est vrai que les îles volantes, c'est sympa, il y a plein de dinos, mais il y a aussi plein de, plein de coups, donc, mieux vaut, mieux vaut se mettre à l'écart de tout ça, et de retour à la maison, ça y est, on va, on va sortir notre petit peloton de dinos, on n'a tamé que des femelles aujourd'hui, femelles, tilacoléos, femelles, stego, euh, j'aimerais bien faire une selle, alors, le tilacoléos, on attendra un petit peu avant de le tester, une fois de plus, parce que, bah, j'ai pas envie de le perdre, donc, on va attendre d'avoir un mâle, faire de la repro, euh, par contre, le stego, j'aimerais bien voir s'il farme bien, et pour ça, il nous faut, une selle de stego, bim, oh, bon, on peut la faire, magnifique, merde, 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 donne, donne-moi la selle, oh, à la vache tout ce qu'il y a, ah oui, il y a quand même, il y a quand même pas mal de choses, d'ailleurs, on pourrait regarder au niveau des selles, les dinos qu'il y a, genre, si je mets delta, on peut voir tous les dinos delta qu'il y a dans le mode, ça peut être cool, alors, j'ai peur qu'il puisse pas farmer le bois, parce que, à peine il passe à, c'est quoi ce dimorphodon chez moi ? Qu'est-ce que ? Hum, ça commence, oh, par contre, les champignons, les arbres donnent des champignons, ça c'est banger, par contre, euh, ouais, alors, ce dimorphodon, ça va pas du tout, mais alors, pas du tout faire mes affaires, ça, c'est vrai que, j'avais pas pensé au volant, bon, écoutez, ça a pas l'air bien méchant, je vais quand même aller m'en assurer, viens là, petit terrain, on va juste voler tranquillement devant lui, là, ah, d'accord, d'accord, viens, viens, euh, ça, vraiment le screamer, ok, on va l'éloigner de fou, hein, non, non, petit, petit, petit con, là, eh, petit con, ok, viens ici, mais où est-ce que je vais, moi, qu'est-ce que je fous, là, allez, viens, 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 rapproche-toi, rapproche-toi, t'as l'air un peu lent, hein, quand même, voilà, on va te perdre au milieu du biome, ici, ça va être parfait, là, par contre, il y a quand même beaucoup, ok, là, ici, il a perdu l'agro, si je me mets là, il vient vers moi, euh, attends, il a l'agro, sur, mauvaise nouvelle, il peut y avoir des morphodons, je pense qu'on va devoir sécuriser la base, très très vite, et d'ailleurs, pour sécuriser la base, quand je suis pas là, il n'y a rien de mieux que les mettre tous en cryo, et comme ça, on risque pas de, pas de les perdre, on va juste récolter les champignons, et le bois qu'il a farmé, ça farme vachement bien, en vrai, c'est pas mal, ce petit stego, je suis très content, un petit farmer, là, bah, c'est un petit peu ce qui me manquait, et bien écoutez, messieurs, dames, nous, on va s'arrêter là pour cet épisode, encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre Twitch, parce que sur Twitch, on avance un petit peu entre les épisodes, par exemple, on va commencer à avancer un petit peu la base, et on va aller tamer du coup des sexes opposés, peut-être au stego, que ça coûte cher en kibble, mais sans doute au tilakoleo, et puis on fera de la repro, et comme ça, on aura des bêtes de guerre, pour la suite de nos mésaventures, allez, on masque le chapeau, et on se retrouve au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous, et bombardez la vidéo de pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ça encourage de fou la chaîne et la série, allez, ciao ciao tout le monde, bye bye, à bientôt !